hello coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne c'est une première fin que vous avez déjà dû voir sur d'autres chaînes forcément mais aujourd'hui je viens vous parler de mes réceptions livresques de mes services presse et tout ce patin couffé donc c'est parti on y va alors dans cette vidéo je vais vous montrer du coup mes derniers achats du mois de décembre donc il y en aura d'autres parce que forcément le père noël n'est pas encore passé et forcément j'ai demandé quoi mais des bouquets donc je voulais mettre et dans une autre vidéo je vais vous dire du coup où est ce que j'achète mes livres si c'est des bons plans ou pas ce que j'ai eu un service presse et tout ça et tout ça donc c'est parti je vais commencer par un livre que j'ai acheté à noz c'est vrai que il ya énormément de livres à noz à des prix très attractifs pardon il ya parfois des hugo j'ai réussi à avoir des addictives aussi j'ai eu aussi des harlequins qu'est ce que j'ai aussi des milady mais bon bref ça vaut vraiment le coup et là j'en ai craqué pour un donc c'est celui ci les jours où je suis née alors j'ai beaucoup aimé la couverture je connais pas du tout c'est une découverte pour moi le résumé quand je l'ai lu ça m'a donné un moment énormément envie puisque ça parle de d'énormes en fait qui va retrouver sa petite fille lily rose qui a été enlevé au vietnam quand elle était bébé donc c'est ça a l'air d'être assez une histoire assez émouvante j'ai beaucoup aimé la couverture donc du coup je me suis pas posé de questions c'est un prix neuf c'est un livre qui coûte normalement d'aller 20 euros et chez noz on les a à peu près entre 60 et 70% donc j'ai dû le payer à peu près 4 4 5 euros donc ça valait vraiment le coup je sais c'est pas raisonnable ma pile et à lire est encore en train de s'agrandir mais franchement c'est c'est simplement impossible de pas résister donc du coup mais voilà j'ai sauté le pas ensuite le livre que je voulais vous présenter donc c'est un temps 3 puisque j'ai déjà lu les deux premiers donc si vous aimez les histoires de loups-garous de on va dire guerrière sorcière fait voilà vous risquez d'adorer personnellement moi les deux premiers temps que j'ai je les ai adoré les couvertures sont tout simplement splendide et du coup c'est un livre de s l borovski donc c'est les secrets de what hill donc c'est le tom 3 3 le crépuscule c'est voilà c'est l'histoire en fait de violette et de ezra c'est une histoire d'amour forcément c'est un peu fantastique personnellement moi j'adhère beaucoup donc du coup le voilà le temps le temps de 3 je l'ai acheté celui ci sur vinted il m'est revenu à à peu près 9 euros ça les frais de port et tout ça donc je commande pas mal de livres d'occasion parce que je trouve que c'est chouette c'est en quelque sorte donner une seconde vie à ces livres là par contre mon bémol sur vinted c'est que il ya certaines personnes ils vendent des livres mais alors hors de prix je m'explique je sais que fait moi personnellement un livre ça met ça me tient énormément à coeur pour tout vous dire j'en vends très très peu j'ai du mal à me séparer de mes livres donc je peux comprendre que les gens mais veulent s'y retrouver même si c'est des dernières parutions et tout ce que vous voulez mais moi personnellement quand j'achète un livre d'occasion je je veux pas non plus abuser au niveau du prix mais que ça reste correct parce que ça m'est déjà arrivé de me retrouver sur vinted avec des filles ou des hommes que je sais pas qui c'est qui en face de moi qui vendent des livres tout simplement hors de prix faut pas oublier que nous en tant qu'acheteurs on a quand même les frais de port à payer et la fameuse assurance de vinted ou sur notre plateforme donc faut quand même rentrer dans les frais c'est pour gagner personnellement moi c'est pour gagner quelques centimes ou un lit ou un euro sur un livre je préfère tout simplement aller à librairie et en acheter un tout neuf bref c'était ma petite anecdote vinted ensuite tous les autres livres que je vais vous montrer c'est une commande que j'ai passé sur sur amazon donc du coup il ya celui ci donc c'est my be it's love c'est un livre poche de chez hugo il est sorti début décembre si je vous dis pas de bêtises donc forcément c'est apparemment ça a l'air d'être une histoire d'enquête donc voilà ça a l'air assez drôle de des retours que j'ai vu ça a l'air assez drôle et assez pétillant donc du coup j'ai hâte de me plonger dedans le prochain livre que je vais vous montrer vous avez déjà dû voir sur ma chaîne le le petit résumé que je vous ai fait du temps un que j'ai beaucoup aimé que j'ai lu en lecture commune 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 donc là c'est le ton de donc c'est la fameuse saga de collatéral dommage donc là c'est le tome 2 c'est vie pour vie de natasha knight le premier tome j'ai adoré forcément dans le tome 1 on reste assez en suspens parce que du coup ben on a envie d'avoir le 2 donc malheureusement quand on a fait la lecture commune moi le tome 2 je ne l'ai pas eu je l'ai commandé il est arrivé un peu tard avec le boulot avec ma vie de famille je n'ai pas encore commencé alors que ben ma copine tout simplement l'a quasiment fini je suis désolé ma belle je sais que c'est frustrant de m'attendre donc voilà je lui ai dit qu'elle pouvait le finir parce que de toute façon c'est vrai que quand on commence quelque chose qu'on est happé et qu'on est obligé de se mettre en stand-by ben c'est très frustrant donc je peux la comprendre donc du coup voilà le tome 2 donc je l'ai eu sur sur amazon le prochain livre que j'ai commandé alors c'est une galère je vais vous expliquer pourquoi c'est un petit pavé donc c'est can't help falling in love de alicia garnier désolé pour mon anglais mais alors voilà donc c'est le tome 1 c'est j'avais beaucoup aimé le résumé donc c'est une histoire apparemment de de logan qui a un peu ce qu'il veut la femme les la drogue et compagnie et de l'autre côté nous avons du coup une jeune fille qui qui a vécu un drame fait voilà j'avais énormément envie de le découvrir alors pour la petite anecdote le jour de sortie je suis allé à mon cultura mais il n'était pas disponible je les commandes et bien je l'attends toujours je sais pas ce qui s'est passé il n'est jamais arrivé donc du coup ben j'ai passé le pas et puis je l'ai commandé sur sur amazon donc je j'ai hâte de le découvrir et de vous en parler prochainement ensuite ce que j'ai eu dans mon colis de amazon alors ce n'est c'est quelque chose que je n'ai pas dit d'habitude de lire puisque du coup moi je suis pas très bd on va dire et mes deux copines m'ont fait découvrir une application sur le téléphone et que j'avais beaucoup aimé et du coup ben ces choses là que que j'ai lu sur webtoon ben m'ont donné envie de sauter le pas et de découvrir quelque chose de nouveau donc j'adore la couverture est tout simplement magnifique rien que pour ça j'ai craqué c'est en fait c'est true body numéro un donc je sais pas si vous allez la voir sur la vidéo mais les brillantes et les vraiment canon et puis derrière pareil c'est il est c'est un beau livre à l'intérieur du coup j'ai un petit marque page comme ceci et je vous montre un peu l'intérieur donc c'est vraiment version bd mais les les graphismes sont de fou et puis et puis voilà et de quoi ça parle mais en fait c'est c'est les aventures d'une lycéenne qui a été harcelé à cause de son apparence et qui grâce en fait à la maîtrise du maquillage va devenir une déesse de son lycée donc j'ai trouvé que fait voilà qu'on en parle énormément de l'harcèlement à l'école donc du coup moi en tant que moment je pense que c'est un sujet un sujet qui me tient quand même à coeur aussi donc j'essaie de déduire fin d'apprendre à mon fils bête tout simplement de pas se moquer de ses camarades et fin et tout ça fait bref on va pas rentrer dans les détails et du coup voilà c'est un secret et un secret qu'elle va garder pour elle et puis du coup j'ai hâte de le découvrir prochain livre que je vais vous montrer du coup c'est un service presse donc j'ai le privilège la joie d'être partenaire avec collection et âge d'ailleurs que je remercie énormément j'ai passé une année folle à côté d'eux j'ai pu découvrir des trucs géniaux et c'est un service presse que j'ai reçu c'est un livre qui va sortir le 5 janvier la couverture et cadeau c'est celui ci c'est toutes les étoiles mêlent à toi donc c'est de sophie ronald si j'écorche pas pardon et en fait c'est ça a l'air d'être une histoire où en fait il y a douze signes astraux douze rencontres douze chances de trouver l'amour donc je pense que ça peut être assez drôle donc je vous en parlerai très très rapidement puisque du coup c'est l'une de mes l'une de mes prochaines lectures bon j'en ai énormément de prochaines lectures mais cela c'est vraiment ce que j'ai envie de découvrir et ensuite ce que j'ai commandé sur amazon donc ce n'est pas un livre c'est un jeu alors je veux vous en parler puisque du coup j'ai on a fait un petit test avec des copines sur sur instagram on a fait un live et du coup on a adoré donc c'est quoi ce jeu c'est le romance le jeu donc la box de hugo new romance qui est tout simplement génial c'est plein de petites questions vous avez 120 120 je dis pas de bêtises attendez mais il me semble que oui oui vous avez 120 cartes avec trois types de cartes différentes donc vous avez des cartes avec new romance donc c'est des quiz autour de la new romance vous avez les love and sex ce sont des questions sur tout ce qui est l'amour et le sexe et vous avez des vérités sont des questions complices que vous pouvez partager avec vos amis donc c'est un jeu qui se présente comme ça dans la boîte donc vous avez différentes petites cartes et pour vous donner une petite idée allez on va en prendre une au hasard alors donc c'est des questions new romance donc vous avez la partie de la petite carte où vous avez les questions et de l'autre côté vous avez les réponses donc là par exemple pour vous donner une idée la question numéro une c'est quels sont les noms de famille de roméo et juliette forcément c'est la base je pense que tout le monde connaît donc voilà ça c'est pour le petit les petites questions new romance après vous avez des petites cartes comme ceci donc c'est les love and sex et là du coup vous avez des questions du style combien de français pratique le naturisme 500 mille 2 millions ou 4 millions et du coup vous avez la petite réponse dessous donc vous avez sur chaque carte à chaque fois plusieurs questions et les dernières du coup à les gens je me choisis une au hasard donc c'est un peu si je vais y arriver si je vais y arriver bien sûr je vais pas y arriver alors une au hasard vérité alors donc ça se présente comme ça et du coup vous avez à chaque fois trois questions donc là pour la première question ça serait est ce que tu t'es déjà endormi pendant l'amour ensuite vous avez as tu déjà fait une fellation originale avec un glaçon du thé du champagne dans la bouche donc c'est assez drôle c'est pétillant vous pouvez passer un super moment c'est vraiment un jeu super que je peux vous le conseiller c'est pour ça que du coup j'ai décidé d'en parler parce que du coup c'est quand même dans la thème de la de la romance c'est hugo new romance qui fait ça c'est la maison d'édition de dugo et ça coûte 9 euros 95 donc pour des super soirées entre copines je ne peux que vous le conseiller je vous assure c'est un fourrir garanti voilà j'espère que cette vidéo vous a plu moi en tout cas je me suis régalé à la faire comme à chaque fois j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres vidéos n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu forcément si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver mes autres vidéos et puis surtout n'hésitez pas d'activer la petite clochette ça vous permettra d'être averti dès que les vidéos sont disponibles à nous moi je vous fais des bisous et je vous retirez retrouve pardon prochainement à bientôt